Nous ici au Québec, et j'aime beaucoup cette expression, les yes-man c'est des gens qui disent oui à tout. Ils ont tellement peur de décevoir les autres que oui, oui, oui. L'incapacité à dire non, c'est ça le yes-man, et désolé pour l'anglicisme. Ceux qui ont l'archétype du yes-man luttent toujours, mais ils sont toujours dans la lutte perpétuelle contre la peur d'être jugés. Vous ne supportez pas d'être jugés par les autres. Vous craignez plus de décevoir les autres que vous-même. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que vous avez le profil de yes-man ? C'est-à-dire que le yes-man il veut sa préoccupation, peu importe lui ou elle, il s'en fiche. C'est une personne qui se fiche d'elle complètement. C'est, est-ce que j'ai déçu quelqu'un ? J'ai déçu personne j'espère, vous êtes sûr ? Non, moi je m'en fous, mais moi je ne veux pas vous décevoir. C'est exactement ça le yes-man. Alors je le dis avec un peu d'humour, c'est vrai, mais c'est un drame. Parce que vous passez en dernier constamment. Quand tu rentres du travail et que tu es tellement épuisé parce que tu as voulu plaire à tout le monde, et tu n'as plus d'énergie à redonner à tes enfants, à ton partenaire de vie, à ta femme, à ton mari, comment tu veux redonner ce que tu n'as plus ? Comment tu veux t'occuper des autres si tu n'as rien ? Comment tu peux redonner ce que tu n'as pas ? Et quand on est un bon yes-man qui se respecte, la bouteille est vide, il n'y a plus rien. Et quand je dis à la fin de la journée, je suis quand même très gentil, parce que souvent c'est même au début de la journée. Mais tu consacres toute ton énergie à redonner aux autres, à penser aux autres. Alors pensez à cela, c'est extrêmement important de remplir votre bouteille en permanence. D'énergie, de spiritualité, d'émotion, d'idées, d'outils, de stratégies. La peur cachée du yes-man, c'est la peur de déplaire. La peur cachée du yes-man, c'est la peur de déplaire.